Fait qu'on va commencer le cours de suite, donc salut tout le monde, en passant vous pouvez ouvrir vos micros si jamais vous voulez vous exprimer comme d'habitude, vous avez des questions, est-ce que tout le monde voit mon screen, mon écran? Non pas partout, je ne vais pas commencer mon live, un petit temps, je vais partir mon OBS pour essayer de voir un peu. Un écran ici, un écran ici, un écran ici. Voilà, c'est en train de me faire un écran qui est en train d'en faire un écran, c'est un écran qui est en train d'en faire un écran, très bien. Ok, est-ce que vous voyez mon live streaming ? Rénectez-vous dessus. Veuillez confirmer que vous voyez mon live. Oui, sans blâme. Reddy, est-ce que tu penses qu'il est offline qu'il est... Non, il vient de rentrer parce qu'il y a live comme mute, mais comme de par le cerveau. Je ne sais pas si tu es capable de faire quelque chose. Peut-être. Reddy, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu as une restriction sur le page top ou quelque chose dans ce genre-là ? Je ne sais pas. Il n'y a qu'à écrire dans le channel que tu m'entends, si tu m'entends. Ah, j'entends un message. Oui, je suis là. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, comme je l'ai dit, on commençait ça. Je regarde si mon enregistrement est parti comme du monde. Il devrait être parti comme du monde. Faites donc un test sonore pour le fun, pour être sûr que j'enregistre les voix. Allo, 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 allo. Ok, mon desktop. Excellent. Je vois mon aiguille monter. Donc, 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 qu'est-ce que je montre aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est grosso modo la configuration d'un poste de travail, on va faire les premières affaires qu'on doit faire pour configurer les postes de travail. Puis, ensuite, les différents logiciels de service. Je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres, dans un autre cours, les logiciels de service. Mais là, on va en voir un petit peu plus aujourd'hui. Puis, prenez des notes pour avoir des petites perles que je vais vous montrer qui ne sont pas nécessairement dans le PowerPoint. Mon PowerPoint, en passant, il est disponible sur mon site web. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui pour l'installation d'un poste de travail ? Donc, comment faire quand on a un poste flambe en eau qu'on a acheté chez Walmart, bureau en gros ou encore Amazon ou peu importe c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire les premières étapes ? Installation de logiciels sous Windows 10. Bon, ça, jusque-là, je pense que la majorité d'entre vous avait déjà installé des logiciels sous Windows 10. Survol des principaux logiciels de service. Évaluation de la qualité d'un logiciel. comment faire pour répondre aux besoins, en fin de compte. Donc, au niveau de l'installation d'un poste de travail. Quand vous achetez un poste de travail, ce qui arrive, c'est que ça vient avec plein de bloatware qu'on appelle. Les bloatware, c'est des applications qui prennent de la place pour rien, qui ne sont pas utiles nécessairement pour la majorité des utilisateurs. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté un organisateur récemment, ma gang ? Au début de l'année pour la technique. Au début de l'année pour la technique, tu l'as acheté où ? Je l'ai acheté chez Bureau en gros. Chez Bureau en gros. Donc, tu avais-tu déjà des applications à installer dessus, à base ? Ah oui. Que tu n'avais pas de besoin nécessairement. Dans le fond, une fois que j'ai configuré Windows, j'ai... rien que la configuration parce qu'ils ne m'ont pas demandé de l'installation au départ. Fait que oui, j'avais... J'ai encore d'ailleurs plusieurs logiciels un peu inutiles là. OK. Bien, c'est normal. C'est sûr que les compagnies... Je ne sais pas ce qu'elles marquent que tout, mais la majorité des compagnies essaient de vendre leurs produits, essaient de vous espionner. Vous essaie de... bien, vous espionnez. Allez récupérer de l'information parce que votre information vous chère sur le client, etc. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir ça quand on a un ordinateur neuf. Donc, Microsoft, bien nous autres, il y a des options pour réinitialiser l'ordinateur. OK. Dans les trois options, là, j'ai mis anglais, français, franc-anglais. Parce que mon ordinateur est en anglais. Je n'ai pas nécessairement toutes les affaires en français. Donc, j'ai essayé de traduire du mieux que je pouvais. Il y a trois options. Donc, réinitialisation de cet ordinateur, recommencer à zéro, puis clean install. J'imagine que c'est une installation propre, mais je ne pense pas que ce soit une installation propre. Rémi, notre traducteur, ce serait quoi, clean install? Ben, sincèrement, je ne pourrais pas te dire. Il faudrait que vous aille fouiller sur un site terminologique. OK. Bon. Donc, en anglais, c'est reset the specie, fresh start, puis clean install. Donc, réinitialisation de cet ordinateur, je vais vous parler des trois options. C'est quoi? Donc, la réinitialisation de l'ordinateur, ça remet l'ordinateur en OEM. OEM, ça veut dire original OEM. En tout cas, ça veut dire que c'est la... J'ai un blanc de mémoire pour l'OEM. Ça veut dire que l'ordinateur, il va revenir à l'état auquel vous avez acheté la machine au magasin. Donc, dans le même état. Donc, ce n'est pas un format. Si Rémi, par exemple, tu faisais une réinitialisation de cet ordinateur sur ta machine actuelle, tu reviendrais, en fin de compte, à ta machine comme quand tu l'as acheté chez Bureau en gros. Oui, je confirme. Pardon? Oui, je confirme. Ouais, c'est ça. Donc, tu supprimes... Là, tu as deux choix. Vous avez deux choix. Vous allez avoir gardé mes fichiers. Ça veut dire que ça supprime les applications, les paramètres, mais ça va garder ce qui est dans mes documents, par exemple, dans tout le dossier User Profile. Je vais écrire dossier User Profile dans le Discord. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites... OK, c'est pour ça que Freddy, on le mutait, parce que c'est bon. OK, désolé Freddy, je t'ai muté, parce que là, tu avais un retour de son. Donc, j'ai écrit dans le Discord User Profile entre pourcentage. Ce que ça va garder, en fin de compte, quand vous allez faire une réinitialisation de l'ordinateur, c'est que ça va garder le contenu non applicatif de User Profile. User Profile, si vous tapez ça dans votre explorateur de fichiers, Par exemple, je vais aller ici, je vais aller sur... Je vais m'ouvrir une fenêtre. Donc, si je tape, par exemple, User Profile, en passant, les pourcentages qu'on voit en haut, qu'on fait d'une valeur entre deux pourcentages, c'est une variable en Windows. OK? Puis, dans ce cas-ci, je viens juste à cliquer sur... Je viens qu'à taper User Profile entre deux valeurs pourcentages. Ça va m'amener dans mon dossier User. OK? Puis, c'est ce qui est l'information qui va être gardée lorsque vous allez faire une récupération. OK? De vos applications. Là, vous voyez, j'ai plein d'applications là-dedans. Mais ça va tout supprimer qu'est-ce qui est applicatif, les dossiers applicatifs, mais ça va garder qu'est-ce qui est dans mes documents, qu'est-ce qui est dans mes favoris, qu'est-ce qui est dans ma musique, des choses personnelles que j'ai mis. Question même. Oui. C'est plus qu'un User. Ah, bien, User Profile, c'est associé à la session qui est ouverte. Donc, c'est une variable. Si je m'en vais dans... Je vais juste fermer ici. Si j'ouvre mon CMD, si je fais Echo User Profile, je fais ça comme ça, vous allez voir que ça donne C Users Nicole. Donc, c'est mon... C'est l'endroit... C'est le dossier de mon... De mes affaires utilisateurs, en fin de compte, de mes fichiers utilisateurs. Si je me connectais, mettons, avec le compte de mes enfants. Par exemple, j'écris... Je m'associe avec le compte de mon garçon. Je fais... Je me log avec le compte de mon garçon. Je fais Echo User Profile. La valeur va changer. Donc, c'est une valeur qui est propre à l'utilisateur. Ça va répondre à ta question, Rémi? Ben oui et non. Dans le fond, ça répond au fait que... À la question du fait que... Excuse-moi, je suis un peu perdu. Non, vas-y. Ça... Je comprends, dans le fond, que c'est propre à l'utilisateur en cours. Ce que je veux dire, c'est juste une réinitialisation de l'ordi. Est-ce que ça garde tous les User Profile? Tu choisis l'option pour toi? Ah... Là, je n'ai pas la réponse exacte. Mais je présumerais que oui. Ça garderait tous les User Profile. Donc... Mais c'est une présomption. J'aurais tendance à dire que oui. C'est les fichiers personnels. Donc, tout ce qui est personnel serait gardé. Sauf que ce qui est applicatif. Je ne sais pas si ça répond un petit peu mieux à ta question. Dans le PDK, ça serait à Googler dans cette situation-là. Parce que je n'ai pas exactement la réponse pour cette question-là. Je comprends. L'autre option, dans la réinitialisation, c'est supprime tout. Comme on l'indique, ça enlève tout ce qui n'est pas d'origine. Même tes dossiers, vos fichiers qui sont dans le dossier personnel. Un des désavantages de ça, c'est que mettons que tu as acheté ton ordinateur, Rémi, tu as acheté ton ordinateur cet automne au mois d'août, par exemple. Puis, tu le réinitialises. Quand tu l'as réinitialisé, tu avais peut-être Windows 1803. On a parlé des versions de Windows, je pense, au dernier cours. Oui. Donc, tu as la version 1903. Sauf que depuis ce temps-là, aujourd'hui, tu es rendu avec la version 1909. Mais si tu réinitialises, tu reviens à l'état d'origine que tu l'as acheté. Donc, tu reviens avec la version 1903. Donc, tu paies toutes tes mises à jour et tu recommences au complet. Oui, je sais, je l'ai fait avec mon ancien portable. Ça a pris quelque chose comme une couple de semaines avant de pouvoir refaire les mises à jour convenables. Ah ben oui, écoute, ça peut être long de faire ça. En effet, je te l'accorde. Donc, ça va, ça supprime tout, mais sauf que ça revient aussi avec tes bloatware. Donc, des applications qui sont, en français bloatware, des gonfles logiciels, j'imagine. Des logiciels qu'on a gonflés. Donc, qui gonflent tout seuls ou des affaires, des crapware que j'appelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça qui est plate avec la réinitialisation. L'autre, l'option qu'on a, c'est recommencer à zéro. Commencer à zéro, ça va réinstaller Windows avec la dernière mise à jour tout en conservant les données intactes. Ah, petite différence avec l'autre version. C'est que là, on va réinstaller Windows avec la dernière mise à jour. OK? Donc, on fait un wipe puis ça garde quand même les données personnelles. OK? Donc, c'est quand même une belle option. Ça enlève la plupart des applications third-party. Donc, les applications tiers. Si vous avez des applications, par exemple, Tangent ou Wild Game ou je ne sais pas trop quoi. La Star qui installe là-dessus, ça va les enlever. La plupart des applications tiers, sauf que ça exclut, par exemple, toutes les applications Microsoft. Par exemple, Microsoft Office devrait rester là. Donc, généralement, ça fait un bon ménage. L'autre version, Clean Install, vous l'avez déjà faite. Lorsque vous avez faite la machine virtuelle, l'installation de Windows dans la machine virtuelle, ça fait une réinstallation complète avec un ISO. Ça veut dire soit avec une clé USB, un DVD ou peu importe c'est quoi un DVD, un fichier sur un disque dur externe. Ce que ça fait, c'est que ça formate carrément le disque dur. Puis, ça permet de repartitionner le disque. Donc, on peut même effacer la section de récupération du portable. Donc, on peut aller récupérer de l'espace. Donc, moi, souvent, quand j'installe un nouvel ordinateur, je fais un Clean Install. Je ne veux pas rien, rien, rien avoir. La première chose que je fais en achetant un ordinateur, c'est de réinstaller la machine carrément avec un Clean Install. Une question de même pour toi, Nico. Oui. Je me suis déjà fait dire par un gars qui se connaît relativement à l'ordi. Justement que faire un Clean Install sur un portable, c'est peu recommandé, étant donné qu'on risque d'avoir des problèmes après ça au niveau driver. Ok. Ça va dépendre du fabricant. C'est sûr qu'on est dépendant du fabricant dans le sens que je pense que c'est HP qui est assez problématique avec ça. En effet. Mais n'empêche que le réflexe pour la grande majorité des fabricants est capable de récupérer quand même les drivers. Mais oui, j'ai entendu parler de celle-là, Rémi, de certains fabricants dont principalement, je crois que c'est HP qui est problématique. Euh. N'empêche que c'est quand même mon réflexe de me débrouiller pour aller chercher les drivers sur les euh. Sur les euh. Sur les sites du fabricant. Ouais, les sites du fabricant. Mais tu sais même là, si c'est du fabricant, il est boboche. C'est sûr qu'il faudrait. Euh. Dans un monde idéal. Si c'est la première fois que vous le faites, faites vos devoirs. Allez sur Google. Puis regardez avec le modèle que vous avez. Vous tapez votre modèle. Clean install. Windows clean install. Puis vous allez voir si euh. Qu'il y en est. Euh. Donc. Je présente une étape. Euh. Euh. Je dis le clean install là. C'est ça, c'est mon réflexe. Mais vous n'êtes pas obligé de le recommencer à zéro aussi. C'est une bonne option là. En passant là. Euh. Qui, qui fait un bel euh. C'est une belle euh. C'est une belle option pour faire effectuer la 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 la. La restauration. Pas la restauration. Mais la réinitialisation d'un ordinateur. Euh. Moi, c'est mon réflexe de faire un clean install. Parce que je viens de la vieille guerre. Euh. Donc. Je suggère d'utiliser l'option recommencer à zéro. Donc. Parce que. Pourquoi c'est pas assez simple. Ok. Euh. T'as pas besoin d'un ISO. Donc. Pas besoin de créer un disque. Euh. J'ai fait la gestion d'un ISO à côté. Euh. Puis Microsoft va offrir. Un tools. Un outil pour. Effectuer ça plus facilement. Ça s'appelle Windows 10 Fresh Start. Windows 10 Fresh Start. Donc euh. Pour y accéder. Allez-y. Ok. Prenez votre ordinateur. Si vous voulez y accéder. Euh. Faites juste. Ne pas le démarrer. Euh. Vous allez dans Paramètres. Donc. Si je le montre ici. C'est mon ordinateur personnel. Je vais aller dans Paramètres. Je vais aller dans. Mise à jour et sécurité. Là. Je suis en anglais ou en français? Non. Je suis en anglais. Ok. Je vais aller dans Settings. Update and Security. À gauche. Je vais aller dans. À gauche. Je vais aller dans Recovery. Excusez. Si vous avez entendu du bruit. Euh. Mon imprimante vient de partir. C'est pas moi. Euh. En bas. J'ai l'option. Learn how to. Learn how to. Start afresh. With the clean installation of Windows. Euh. Pis en français. Le gros. Le gros. Titre. C'est. Découvrir. Comment partir. De zéro. Avec une nouvelle installation de Windows. Windows. Donc. Vous cliquez là-dessus. Il va vous aviser que. Hey. Tu veux sortir de l'application. Settings vers Windows Security. Vous faites oui. Pis après ça. Fresh start. Vous faites get started. Ou mise en route. Vous allez avoir un panel qui va apparaître de sécurité. Pis il va dire. Ok. Ça va prendre à peu près 20 minutes à faire ça. Dépendant de. Ton ordinateur. Il va analyser en fin de compte. C'est quoi la version. C'est quoi les mises à jour que tu as actuellement dans l'ordinateur. Etc. Vous faites next. Faites-le pas. Et vous faites next pour. Recommencer votre ordinateur. Donc. Ça c'est l'option. Qui permet de faire un fresh start. Ok. Euh. Fait que jusque là. Est-ce que vous suivez. C'est bon. Je présume que c'est pas trop compliqué. Donc. Vous achetez un ordinateur prochainement. Vous venez d'acheter un ordinateur cette semaine. Pour raison XYZ. Ben. Moi je le suggère de faire. Une remise à zéro. Parce que. Faites-tu. Droit temps par temps. Fait que vous débarrassez de toutes les cochonneries. Que sur votre. Une fois que vous avez. Réinstallé l'ordinateur Windows. Ça prend plusieurs minutes évidemment. Attendez-vous. D'apprendre. D'apprendre au moins une heure. Faire ça. Ça va être d'installer des logiciels désirés. Ok. Donc. On va avoir plusieurs logiciels. De service. Dans le slide. Donc. J'en ai plusieurs ici. Il y en a que je vais passer assez vite. Il y en a que je vais ralentir dessus. Vous voulez connaître. Il y en a beaucoup que vous allez connaître. Puis moi ce que j'aimerais. C'est que. Si vous avez un. Des logiciels à suggérer dans les catégories. Qu'on est là. Ou en même hors catégorie. Euh. Moi je. Je suggère de les écrire dans le discord. Puis de le dire aussi en live. Pour qu'on aille. Pour qu'on. Qu'on puisse aller l'explorer nous-mêmes. Euh. Donc. Euh. Bon. Première étape. Pour l'installation de logiciels. Dans les fichiers exécutables. Ce qu'on. On va avoir plusieurs types d'installateurs. Euh. Vous avez. Principalement deux. Avec Windows. Ça a des fichiers exécutables. Les points extra. Les fameux setup points extra. Que vous avez sûrement déjà. Croisé quelque part. Puis. Vous avez peut-être déjà croisé. Des MSI. Euh. Si. Je regarde. Sur mon ordinateur. Euh. Je vais aller regarder. Je vais juste vérifier. Sur ma machine. Montrer ça. Je vais faire un petit tool. Ça c'est un petit tool. En passant. Everything. C'est un petit tool. Que tout le monde devrait avoir. Ok. C'est son ordinateur. Tout technicien. Qui devrait avoir. J'utilise ça. Régulièrement. Pour rechercher des fichiers. Dans mon ordinateur. Euh. Donc. Moi. Je vais rechercher. Point. MSI. Donc. Ça sort automatiquement. Toutes les MSI. De mon ordinateur. Là. Je me rends compte. Que j'ai un dossier. Que Radeon. Par exemple. Il y a plein de MSI. Il y a plein de MSI à l'intérieur. Mais tous les MSI. C'est des Microsoft installer. Ok. Donc. C'est des installateurs. Pour Microsoft. On peut les télécharger. Sur le net. Directement. Euh. Souvent. Si vous faites des installations. En réseau. Vous devez déployer des applications. Sur le réseau. Offline. Euh. Vous. Prenez des MSI. Ok. Euh. Les MSI. Ce que ça permet de faire. Aussi. C'est que ça permet. D'avoir des applications. Pas des applications. Des options. En ligne de commande. Par exemple. Si on veut faire une installation. Silencieuse. Savez-vous. C'est quoi une installation. Silencieuse. Ça fait que vous avez déjà entendu parler de ça. Pas des. Et. On va dire que non. L'installation silencieuse. C'est une installation qui. Une installation qui. Comment dire. Qui montre pas. D'interface utilisateur. Ok. Donc. Si je tape MSI. Quiet. Install. Le fameux. Stack Overflow. Le fameux. Vous voyez ici. J'ai une ligne de commande. Pour pouvoir. Qui m'indique. Comment faire. Installer un package. Je mets. Exex. Une application. En Windows. Là. Il y a des options. Je les connais pas tous. Mais. Regardez. J'ai l'option. Quiet. Ça veut dire. Je vais avoir. L'application. N'aura pas. D'interface utilisateur. Qui va apparaître. Ça va s'installer. Tout seul. Ok. Euh. No restart. Ok. No restart. Ça veut dire. C'est une application. Des fois. Qui vont demander. De faire. Redémarrer. L'ordinateur. Ben. Dans ce cas-ci. Non. Redémarre. Pas l'ordinateur. Dans quelle situation. Ça peut être utile. Un MSI. C'est que. Vous travaillez. Pour une entreprise. Puis. Vous voulez pas. Que la secrétaire. Commence à. Avoir popper. Des. Des fichiers. Installation. Un installateur. Sur son écran. Donc. Un MSI. Ça peut être utile. Pour ça. Euh. L'autre option. C'est les fichiers zip. Fichiers zip. C'est pas un installateur. Différent. C'est un installateur. Et une application zip. C'est que l'installateur. Il va se rajouter. En fin de compte. Dans. La liste. Des. Applications. Donc. Si je clique sur. Ici. Un installateur. Va se rajouter. Dans cette liste là. Ok. D'applicatifs. Tandis qu'un zip. Ne s'ajoutera pas. Dans le menu. Démarrer. Par défaut. Euh. Un zip. Ben. C'est carrément. Un fichier zip. Compressible. Dans lequel. L'exécutable. Il est intégré. A l'intérieur. Euh. Si je m'en vais. Dans mes outils. Je crois. Que. On va sur. EXE. Euh. Donc. Je peux aller. Dans mon outil. Ici. Par exemple. Je peux aller. Dans ce dossier là. Le path. Donc. Voyez vous. Quand je télécharge. Arduino. OK. Je vais dans un. Ça me génère un dossier. J'ai juste décompressé. Le fichier point zip. Dedans. J'ai Arduino. De 1.87. L'intérieur. J'ai un exécutable. Si je double clic. Sur l'exécutable. Ça va apparaître. L'Arduino. Donc. Tout est intégré. A l'intérieur. De son dossier. Indépendant. De. Ma version. De Windows. OK. Donc. Il y a trois types. D'installation. En Windows. EXE. De Package. De Package Manager. Vous avez des Debs. Vous avez des. Dpkg. Vous avez plein d'affaires. Si vous êtes en Debian. Si vous êtes en. Une autre. Distribution de Linux. Vous avez d'autres. Options aussi. Excusez. Les fameuses. Renettes. Que j'ai en bas. Euh. Ce qui est important. Quand on installe. L'application. C'est quoi? C'est d'effectuer la lecture. Donc. Lire. Qu'est-ce qui est allé. Quand. Nex. 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 qu'à rien, sauf que c'est celle qui prend le plus de place aussi. Custom, si vous connaissez un petit peu plus l'application, vous savez ce que vous voulez, vous pouvez aller dans cette voie-là aussi. À droite, je sais pas, là c'est flou un peu. Avez-vous que j'ai vu ça? Absolument. C'est fatigant. C'est fatigant, hein? Surtout quand c'est pas trop un ordi, pis que la personne à l'installer par-ci, par-là, pis qu'elle est l'hypote. N'oubliez pas que vous faites partie du 1%, des gens qui connaissent l'informatique. Donc, c'est sûr que quand vous allez rencontrer l'ordinateur d'un gars qui est pas en informatique, ou d'une fille, ou mon oncle, ou ma tante, whatever, qui sont pas en informatique, ça risque d'arriver, vous allez arriver, vous allez ouvrir leur Chrome, pis ce sera plus Google, quoi que le search, ça va être Ask, ou Search.com, ou de niaiserie de même. Donc, c'est parce qu'ils ont installé une cochonnerie qu'il fallait pas, pis ça, c'est le genre de personnes souvent qui vont cliquer, qui vont partager des niaiseries sur Facebook, là, pis des chaînes de lettres, tout ça, là. Donc, il faut faire attention à ces gens-là. Pas parce que c'est volontaire, c'est parce que c'est involontaire, pis ils connaissent pas ça. Fait que c'est pas de leur faute. Donc, dans le cas de Java, qui est Oracle, eux autres voulaient faire de l'argent avec Java, ils veulent faire de l'argent, fait qu'ils disent, « Hey, voulez-vous installer Ask Toolbar? » Parce qu'Ask, il faut leur donner de l'argent quand il... Lorsque... à chaque fois qu'un utilisateur installait cette Toolbar-là. Donc, il faut faire attention, il faut pas aller trop vite. Pis des fois, il y a des... Les applications, c'est un petit peu crasse, je dirais, un petit peu... Comment dire l'autre terme? Malhonnête, un peu, je dirais. Tu sais, des fois, on va dire, « Cocher pour recevoir des lettres de publicité ou whatever de nos partenaires. » Vous savez de quoi que je parle. Hum-hum. Mais, des fois, ils font le contraire. Ça veut dire que si il est coché, s'il est décoché, vous allez recevoir des lettres du partenaire. Voyez-vous, c'est la logique inverse. Ça, il faut faire attention à ça. OK? C'est comme un peu malhonnête. Parce que si tu le coches pas, tu vas avoir du mail, du mailing. OK? Des spams. Donc, il faut faire juste un petit peu attention à ça. Désinstallation de logiciel, bien, c'est pas vraiment compliqué. Plusieurs façons de faire. Si je m'en vais dans mon écran. Je vais dans mon écran. J'ai juste à rechercher en install. Si vous regardez en haut, j'ai Add and Remove Programs de Windows 10. Donc, c'est la façade de Windows 10 pour désinstaller des applications. Donc, j'ai la liste des applications qui apparaissent. Puis, ça pop. Puis, ça se popule pour dire, aller chercher l'information genre, c'est quoi la dimension de l'application, quand est-ce que je l'ai installée, etc. C'est toujours important d'aller faire un tour-là une fois de temps en temps pour s'assurer qu'il y a des applications qu'on n'a pas, des applications qu'on n'aurait pas installées. OK? Puis, on ne voudrait pas nécessairement avoir. Les applications chinoises, il faut faire attention à ça. OK? C'est pas que j'aime pas les Chinois en soi, c'est les gouvernements. OK? C'est plus ça. Donc, ça, c'est une méthode. L'autre façon de faire, c'est de passer par, ça serait passer par où pour désinstaller une application? Je pose la question, voir s'il y en a qui sont au courant. Silence radio. Bien sûr, on peut passer directement par le dossier de l'application lui-même parce qu'il y a souvent un EXE qui est un install. OK, oui. Ça, c'est la version, oui, en effet, c'est la version un petit peu plus complexe. Mais oui, en effet, si vous allez, j'en prends un au hasard, Amazon Music. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi cette application-là? Une application d'alarme. Si je m'envoie dans le 7-10-zip, non, pas celui-là. Si je m'envoie dans Amazon Music. Ah, regarde, Amazon Music. Uninstall Amazon Music. Il y a un bug ici. Il y a quelque chose de mort. Mais j'ai un lien pour désinstaller Amazon Music. Même affaire pour, je présume, Autodesk, non? Autohotkey. Hey, à l'exprès, je n'en aurais pas un. Ouais, ben, je sais que Windows 10, je sais que les anciennes versions, il fallait souvent ouvrir l'explorateur de fichiers pour pouvoir avoir accès. Ouais, ben là, souvent, ils vont se rajouter dans l'éditeur de registre qu'on va d'ailleurs voir éventuellement. J'espère avoir le temps de vous montrer. Puis l'autre façon de faire, c'est de passer par le Control Panel. Le fameux Control Panel. Moi, c'est celui-là que je suis encore stické sur le Control Panel de Windows XP ou Windows 7. Ah, moi aussi. Ça va tellement bien. Parce que ça va pas mal mieux. En effet, on a pas mal plus d'options que Windows 10. C'est moins flaffa. C'est plus technique. Oui, c'est plus carré. Mais n'empêche, c'est pas fait pour le monde normal. C'est fait pour le monde qui se connaisse. Donc, comme moi et vous. OK? Donc, Programs and Features. Clique. Puis là, je peux aller voir où est-ce que je peux télécharger mes... désinstaller mes applications puis j'ai plus d'informations. OK? Donc, c'est l'autre endroit qu'on peut désinstaller ça. Maintenant, les navigateurs, vous connaissez ceux-là? Je connais pas le deuxième. OK. Toi, tu connais pas le deuxième. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui connaît pas le deuxième? Le deuxième, c'est pas genre la nouvelle version de Microsoft Edge ou quelque chose de ce genre-là? Ah, ben ouais, Gabriel. Pas pire, pas pire. En effet, c'est la nouvelle version de Microsoft Edge. Puis, je vous le dis, il est pas méchant. OK? Pourquoi? Parce que c'est le moteur de Chrome qui est en arrière. Donc, je l'ai installé d'ailleurs parce que Microsoft Edge n'a pas le choix d'en avoir sur son ordinateur. Fait que je l'ai mis à jour pour ne pas avoir la vieille version. Je voulais avoir le nouveau moteur de Microsoft. Donc, si je vous le montre, je l'ai en bas dans ma barre des tasks. Edge, je pourrais l'utiliser, c'est juste parce que je suis tout le monde intégré avec Chrome que ça ne tente pas de l'utiliser. De toute façon, Microsoft Edge, ben, quoi qu'à Star Edge, tu peux l'avoir sur tu peux l'avoir sur les autres plateformes, Linux, je présume, puis Mac. Mais n'empêche que lui, c'est un moteur qui fonctionne avec Chrome. C'est quoi un moteur web? C'est, mettons, Chrome Web WebKit. En somme, c'est ça, WebKit. Donc, le WebKit, c'est un moteur WebKit is a browser engine qui a été développé par Apple. Chrome, regardez, il y en a d'autres, tu as Google Chrome qui ont leur propre, Chromium, excusez, c'est Chromium, puis vous avez aussi Gecko, je pense que c'est Modula qui est en arrière de Gecko. Donc, c'est des moteurs, c'est comme un peu Unreal Engine, puis, un autre, c'est quoi? C'est Unity, par exemple. C'est deux moteurs 3D, mais il y a des moteurs aussi pour le Web. Donc, Edge, il utilise à cette heure Chromium comme moteur pour l'application. Le moteur, ça permet de faire quoi? C'est que ça permet de faire en sorte que ce que j'aurai dans Chrome, ça va être la même affaire dans Internet Explorer parce qu'ils ont le même moteur de rendu. Sauf que tout ce qui est alentour, par contre, du moteur du navigateur, c'est Microsoft. Donc, c'est sûr qu'ils vont pousser Bing. Je ne sais pas s'il y en a qui bingent bien gros, mais moi, je ne bing pas bien gros. Je suis plus dans Google comme la majorité des gens ou peut-être des fois du DuckDuckGo. Il y a l'autre qui est moins connu, mais qui garant qu'il gagne à être connu. L'autre côté, Firefox, Opera et Safari sont les autres qui sont les plus connus. Safari qui est uniquement sur les appareils Mac. C'est ça. Next. Oups. OK. Au niveau de la sécurité, c'est quoi les logis? On a déjà parlé, je vais passer assez vite là-dessus. C'est quoi la logis de sécurité que vous avez à la maison actuellement? Antivirus, Firewall. Le tien, c'est quoi? Moi, je fonctionne avec Avira si je ne me trompe pas. Avira? OK. Gabriel, tu as-tu un antivirus? Tu as pris celui de Windows? de Kaversky. De Kaversky, OK. Je ne sais pas si Isaac il écoute. Il y a comme un rond blanc autour de son nom. Hey, Isaac, c'est quoi? C'est quoi? Tu as-tu que tu as? Tu veux-tu parler, lui? Ben, il est signé. Oui, oui, je suis là. OK. As-tu compris ma question? Euh, oui, ça va. Tu écoutes ton ordinateur? Oh, non, un tonne, c'est... Je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai installé. Celui de Windows? Ça peut être celui de Windows aussi. Ça se peut que ce soit celui de Windows parce qu'il a fallu que je réinitialise mon ordi une couple de fois. OK. Donc, en bas à droite, souvent, vous allez voir une petite icône pour dire qu'est-ce que vous avez. Mais il y a ces antivirus, mais vous autres, ce n'est sûrement pas juste un antivirus. Il y a aussi... Tu sais, vous avez des third party comme Capersky, Abira... Payez-vous pour les vôtres? Non, vous avez la version gratuite. La version gratuite, ça fait que tu n'as sûrement pas le malware detector et tout ça, live detection. Non, il faut vraiment faire des scans et scans ici. OK, OK. toi, Gabriel? Oui. C'est la version payante? De Capersky? Oui. Oui, OK. Tu as tout le toolset au complet. Oui, oui. OK, OK. Isaac, si tu utilises Windows, c'est sûr que c'est une version de base que tu as qui n'a pas toute l'application au complet. Dans mon cas, j'utilise Malwarebyte Premiums, qui est un autre outil d'arrêter aujourd'hui. Il n'y a plus d'antivirus pur. C'est tout un bundle de logique, que ce soit McAfee, Norton, Cement Tech. En entreprise, on va souvent voir ça, les McAfee, Norton, Cement Tech. C'est ce qu'on va retrouver dans les business. À la maison, c'est autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes moyens nécessairement et on n'a pas les mêmes infrastructures. Si je m'en vais ici, dans mon cas, j'ai Malwarebyte. Je vais débloquer dessus pour le faire afficher. S'il apparaît un jour, il n'a pas de l'air à voir pour les apparaît. C'est le problème de Malwarebyte. Il est pesant, il est lourd, il est lent à naviguer. Oui, ça se peut. En effet, il y a des ralentissements avec Malwarebyte, mais il n'est quand même pas si pu. J'ai une vieille machine, il a quand même 5 ans à mon ordinateur et ça va quand même relativement bien. C'est un Realtime Protection, par exemple, dans mon cas, j'ai un Web Protection, Malware Protection, Ransomware Protection. Celui-là, c'est le plus important, je trouve. le Ransomware Protection, c'est le plus chiant à enlever. Parce que lui, ça se crève vos données tant qu'il... C'est comme celui qui est le... qui est le plus important, un des plus importants selon moi, parce que ça vous protège carrément votre ordinateur. Si votre ordinateur, vous avez quoi? Vous avez des photos, vous avez des documents, vous avez... C'est sûr que la plupart d'entre vous, à votre âge, ça ne vaut pas grand-chose. La plupart, je dis bien, ce n'est pas que ça ne vaut rien, c'est juste que vous avez moins de véhicules, vous avez moins d'affaires, c'est important, ce n'est pas ton ordinateur. Mais, au fil des années, vous allez voir que, tu sais, c'est plate en maudit de perdre des photos, que ça fait 4-5 ans que tu traînes des photos, que c'est le fun à en voir, tu t'unes un numérique, puis un moment donné, il y a un ransomware qui dit, hey, on a tout encrypté avec un BitLocker, ton ordinateur, envoie-nous 600 piastres pour débarrer ton ordinateur. C'est comme plate un peu. Fait qu'avoir un ransomware protection, c'est toujours bon. Donc, j'en passe vite, vite. Ça, c'est le slide à Marco. OK, à tes souhaits. Donc, ça, c'est le slide à Marco, c'est sûr qu'il a parlé d'antivirus, que j'utilisais dans le temps, même si aujourd'hui, c'est tel que tel, parce que Marco, lui, il montrait un cours sur Windows, mais c'est un good Mac. Donc, eux autres, les good Mac, ils ne connaissent pas ça des antivirus, mais c'est pas à cause que c'est un Mac que tu n'auras pas nécessairement de virus. Donc, le problème avec Avast, c'est un problème. Premièrement, c'est une version gratuite, comme d'avoir de quoi, mais la problématique qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a un gros lit qui vaut plusieurs mois de données. Ils se sont fait hacké. Donc, c'est comme un peu, c'est comme plate pour eux autres, mais il a été bon, très populaire, je ne sais pas pourquoi qu'ils ont descendu, peut-être c'est parce que je regarde moins ça, mais n'empêche que ça en est un parmi tant d'autres. L'autre, bon, je donne des exemples ici de screenshots de Havas. L'autre, AVG, ça, c'est un très populaire dans les années 2000. Puis, on regarde à la fin ici, elle appartient au groupe Havas Software, fait que d'après moi, Havas ont acheté AVG, puis ils l'ont mis, ils l'ont relégué aux doubliettes ou encore, ils l'ont juste, ils sont allés chercher les features qu'ils avaient besoin à l'intérieur. Donc, Havas, qui est une autre version AVG, si on regarde l'interface d'Havas, regardez l'interface d'AVG, c'est assez similaire. Donc, les outils de développement, qu'est-ce que vous connaissez maintenant, les outils de développement? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Bon, j'utilise Notepad++, Visual Studio 2017, ce genre d'affaires, là, là. OK. Quelqu'un qui a bugré en arrière. Donc, Visual Studio, la version Cold ou la version Full? Ou les deux? Je ne me trompe pas si c'est la Full, celle qu'on a avec le Cégep, là. OK, vous êtes temps que tu aies la version Full. Notepad++, ça en a une autre. Toi, Gabriel, tu utilises quoi à la maison? Ben, entre, c'est sûr, il y a Visual Studio, pis, ouais, ouais, Vestcode, pis, Vestcode, OK. Ouais, pis, c'est ça, pas mal ça. OK. Datpap++, tu n'utilises pas celui-là? Non. Non? OK. As-tu d'autres qui veulent s'exprimer? Ah, j'étais en train de... Un autre offreur aussi que j'utilise pas mal, Chrome, tout simplement. Chrome? Oui. Développer en... On a environ... Ben, tu peux pas directement coder dans Chrome, mais il y a le débogueur dans le fond. Ah, ben oui, ben oui, OK, tu sais, en effet. Oui, en effet, oui, tu as le débogueur à l'intérieur, en effet. Donc, ça, c'en est deux que vous avez principales. Trois que vous avez nommé, Notepad++, un méchant tapon. Évidemment, il y en a un méchant tapon. Je les connais pas tous. Je connais la plupart les plus populaires, mais il y en a d'autres puis vous en aurez d'en découvrir d'autres au cours de votre formation. C'est sûr qu'en web, généralement, vous allez pas mal juste travailler avec des text editors parce que ce n'est pas des langages compilés. mais si vous êtes en fait du développement d'applications mobiles, par exemple, vous allez avoir Eclipse, vous allez avoir IntelliJ, Android Studio, vous allez avoir d'autres, plein d'outils. On a inclus les clients FTP dans FileZilla, par exemple, FileZilla. Donc, les clients FTP, les FTP, vous avez vu ça, je pense, avec Mathieu, right? Oui, on est dans live. Vous êtes dans live, donc, je vais lui laisser parler de ça en FTP, mais grosso modo, un FTP, c'est que ça permet de transférer des fichiers entre un client et un serveur. En web, c'est beaucoup utilisé pour transférer par exemple du stock. Donc, c'est relativement simple, je le lis sur mon ordinateur comme tout bon programmeur. Je le lis sur mon ordinateur. Si je fais FileZilla, une petite application bien simple, on tape en haut l'adresse qu'on veut avoir, puis après ça, on a accès au compte FTP. Par exemple, si je tape FTP.D-Link, il y a beaucoup de grands manufacturiers qui ont des sites FTP encore. Là, je fais D-Link, par exemple, je m'envoie sur D-Link parce que je suis allé dernièrement juste pour monter le cours. Donc, D-Link, vous connaissez D-Link qui font des routeurs, par exemple. Si je veux aller chercher un manuel d'un routeur, je peux aller dans Produits. Je peux dire que j'ai un routeur, je pense que j'en ai un qui s'appelle DIR615. Les autres, ils ont classifié en plus de ça par les modèles. Donc, le modèle DIR, je vais aller dans DIR, par exemple. Je vais aller dans 615, 615. Donc, DIR615 et j'accède aux drivers du routeur. Donc, des firmware, par exemple, ou encore la documentation du routeur, tout simplement. Donc, c'est ce qui est le fun avec les FTP. Souvent, il y a des grandes compagnies qui les gardent encore. Mais aussi, ça sert pour votre site web si vous avez besoin d'aller accéder à votre site web, par exemple. Donc, ça, c'est l'exemple que je donne. Par la suite, je vais faire une petite pause, juste arrêter mon enregistrement puis je reparte tout de suite immédiatement. OK, bon. Donc, par la suite, notre PAP++, vous l'avez nommé. je dis tout mon programmeur devrait l'avoir, mais je pense que je ne l'ai pas. Ah, je l'ai site en distance. OK, j'ai l'application en distance, notre PAP++. Donc, une application bien simple de Text Editor, ça a été un des premiers en Windows qui était majeur, un majeur dans Windows avant Visual Studio Code. Donc, ça permettait de la corrélation syntaxique. C'est super important pour un programmeur d'avoir du code coloré. pourquoi? C'est que visuellement, on est capable de se repérer facilement. Donc, c'est rapide à partir, ça ne prend pas grand temps. Ce n'est pas pesant comme Atom, par exemple, ceux qui ont déjà utilisé Atom, c'était vraiment lourd et pesant. Donc, ça permet d'avoir plusieurs fichiers. Donc, c'est un outil qui est relativement intéressant. L'autre outil de développement, JDK, si vous voulez être programmé avec du Java, vous allez éventuellement programmer en Java. c'est juste savoir quelle année que vous allez faire ça. D'après moi, c'est la troisième année que vous allez éventuellement faire ça, mais même là, je ne sais même pas. Ah oui, vous allez faire du Java, je pense, avec Android. Donc, vous allez devoir télécharger le Java JDK, JDK, donc, si vous voulez programmer en Java. Eclipse, qui est un outil pour programmer principalement en Java, qui a eu ses années de gloire. Aujourd'hui, je pense que Eclipse s'est fait éclipsé par IntelliJ. Petit jeu de mots poche. Donc, dans ce cas-ci, IntelliJ, qui ne l'est pas dans le slide, mais qui est très populaire au niveau du développement Android puis Java. L'avantage Eclipse, c'est qu'il est open source, tandis qu'IntelliJ n'est pas open source, il est propriétaire. Vous connaissez la différence entre open source et le logiciel propriétaire. je présume. Donc, on voit qu'Eclipse, c'est un petit peu vieillot comme look, sauf qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, la majorité des outils de développement en passant sont disponibles sur toutes les plateformes. Autre outil. Ça, c'est une carte que tout programmeur, nouveau programmeur devrait avoir dans son jeu. Vous autres, vous devriez avoir ça. Vous ne l'apprendrez pas peut-être pas à l'école. Vous allez devoir l'apprendre souvent par vous-même. Mais, c'est un logiciel qui permet de faire de l'automatisation, qui permet de faire des tâches rapidement. Donc, arriver à une solution rapide quand vous y connaissez. C'est un langage qui est interprété, donc on ne fait pas de vrai programme avec ça, le business, vraiment. Pourquoi? Parce qu'un langage, je connaissais la différence entre un langage interprété et un langage compilé. Je vous pose la question, non? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà touché à ça un peu, qui ont vu ça, non? Je ne sais pas si Noémie est là, elle doit savoir c'est quoi la différence. On vit ça à l'université. La différence entre un langage compli et un langage interprété. Je vous pose la question, je ne sais pas si ça va répondre. Silence radio. Donc, la différence entre les deux, c'est que t'arrête de taper, je ne peux pas parler, haha, ok. Donc, grosso modo, la différence entre les deux, c'est qu'un langage compilé, il y a trois types de compilations, trois types d'interprétations de langage. Le langage compilé, le langage compilé, c'est un langage qui est converti, le code est converti en langage machine, donc propre au système d'exploitation. Donc, les EXE, pas les EXE, mais mettons, qu'est-ce que vous faites en C, avec Steven Zulin, c'est du langage compilé, si vous n'êtes pas dans l'environnement .net. Ok? Après ça, ça, en passant, du langage compilé, c'est le langage le plus rapide, généralement, le plus réputé, le plus rapide que vous pouvez avoir. Ok? Après ça, vous avez du langage, l'autre populaire, c'est du langage semi-compilé, qu'on va dire. Ça veut dire que c'est un langage qui est compilé dans une forme qui doit être exécuté par un framework. Par exemple, Java, c'était la république, que ça fait 30 ans, ça existe, à peu près 25 ans que ça existe, c'était une des grosses forces de Java, c'est que ça permettait de faire du code en Java, puis le complé en point genre, puis l'exécuter après ça en Linux, Windows ou Mac, puis ça fonctionnait tel quel. C'est le gros avantage du Java, parce que c'est complé à ce qu'on appelle du bytecode, puis après ça, c'est exécuté par la machine virtuelle de Java. Vous avez peut-être déjà pas croisé JVM pour Java Virtual Machine, c'est que c'est lui qui est capable de comprendre le Java bytecode, mais le Java Virtual Machine, lui, c'est une structure qui est compilée pour la machine, donc j'ai un JVM pour Windows, un JVM pour par exemple Linux, puis un JVM pour Mac, mais après ça, le code Java point genre, si j'ai le JVM sur mon ordinateur, je peux le loader après ça. Puis l'autre, après ça, si vous faites du point net, C-sharp point net, dès la session prochaine, vous allez commencer à faire du C-sharp point net, ça va être du langage, même principe que Java, ça va être compilé en CEL, donc Common Intermediate Language, donc UCLR, Common Language Runtime, donc c'est un langage, encore une fois, qui est compilé en point net, qui est compris après ça dans plusieurs plateformes point net, donc que ce soit celui en Mac, en Linux ou en Windows. Puis l'autre, après ça, à niveau, c'est les langages interprétés, ce sont les plus lents, ok, ils sont très lents parce que l'ordinateur, le OS, doit lire, il y a un programme qui doit lire le code puis le convertir en instruction, donc c'est relativement lent, donc Python est un langage interprété, c'est lent, tu ne fais pas de programme business avec Python, sauf que tu peux faire, comme j'ai dit, des scripts d'automatisation puis ça va très bien pour ça. Il y a même un package, une libérie de jeux vidéo pour faire des jeux vidéo avec Python, mais il n'y a personne qui fait ça, c'est juste pour apprendre pour le fun parce que tu ne fais pas un jeu vidéo en Python, mais ça permet d'automatiser. Donc, on utilise, en ce cas ici, je crois que c'est IntelliJ qui est l'outil de Python, mais moi, si vous voulez apprendre à programmer par vous-même pour faire des trucs vraiment petits, par exemple, aller récupérer de l'information sur un site web, je voulais traquer les prix de jeux vidéo sur Steam, mais vous prendre Python pour faire du web scraping. j'ai envoyé un lien plutôt la semaine passée, si vous allez dans le site web de soutien technologique, j'ai envoyé un lien How to automate stuff, boring stuff, un site web merveilleux, un livre merveilleux pour automatiser les trucs usuels sur l'ordinateur. le site web c'est How to automate boring stuff with Python. Il est gratuit, la version web est gratuite. Donc, vous pouvez aller accéder à la version web, vous avez Table of Contents ici. Je vais cliquer sur un dans la gang, j'en espère que ça fonctionne bien. Donc, ça indique, c'est un, comment dire, c'est un livre qui va vous indiquer comment programmer. Donc, ça part des notions de base, si j'allais dans le Table of Contents. Ça part, l'introduction évidemment, les bases de Python, comme les flots de contrôle, les fonctions, les listes. Donc, vous pouvez apprendre, quelqu'un qui ne sait pas programmer, peut apprendre à programmer avec Python en lisant ce livre-là. Puis, à un moment donné, on arrive à un point pour faire du web scraping. Oh, là, le chapitre 12, ça commence à être intéressant. Comment extraire les données sur le web. Comment mettre les données avec Excel. Comment mettre les données sur Google Spreadsheet dans un PDF. Mais là, tu peux faire après ça des applications qui vont faire un script et qui vont aller récupérer de l'information. Par exemple, c'est un site web de prix, je ne sais pas, moi, je suis un amateur de grandeur nature qui a un site web qui a des prix d'épée puis d'armure puis de cote de maille là-dedans en plastique ou en métal ou je ne sais pas trop quoi. On va demander à Gabriel c'est quoi qu'il en a regardé ça. Il ne connaît plus ça que moi. Donc, là-dedans, il va aller récupérer ça puis après ça, vous avez perdu mon stream. Il y a eu un flash, on dirait, c'est mon stream, c'est pour ça. Donc, vous avez un... Comment tu as fait ça? Un site web, vous allez récupérer l'information, vous allez effectuer sur le site web, vous allez pouvoir insérer ça dans un fichier Excel, vous pouvez sortir un PDF, après ça, envoyer ça à vos chums de gars automatiquement par e-mail. Vous voyez-vous, on pourrait tous faire les chapitres puis après ça, faire une grosse application, une application vraiment pétée avec ça. Donc, c'est ce qui est intéressant avec Python puis ce livre-là, il est merveilleux, il est hyper populaire. Fait que moi, je vous suggère vraiment automate the boring stuff. Automatise les choses plates. Si on traduit vraiment platement en français. Donc, un beau petit livre à découvrir. Comme je dis, Python, les nouveaux programmeurs, vous devriez apprendre Python puis ça s'apprend relativement bien puis les gens de sciences, ceux qui font de la biologie, qui sont bons en sciences à l'université, souvent, ils vont apprendre aussi le Python, c'est leur premier langage auquel ils vont faire face à l'université. Visual Studio Code, je passe assez vite là-dessus. Vous l'avez, Visual Studio Code, vous savez c'est quoi? Vous l'avez. Est-ce que vous avez, Visual Studio Code, c'est votre ordinateur? Est-ce que je veux dire, je dis que vous l'avez, je ne peux pas faire qui que vous l'avez. Moi, non, j'utilise la version complète, je suis capable au final de... Ok, ben c'est... J'ai une bonne positionnalité que tu dis en studio. Ok, ce n'est pas exactement la même affaire en passant. Visual Studio Code, euh... Visual Studio Code, euh... c'est que... c'est un éditeur de texte sous le peuple, donc un petit peu plus avancé. Euh... Je l'utilise d'ailleurs assez fréquemment si je fais, euh... Visual Studio Code. J'ai vu les deux, évidemment, VS... VS Visual Studio Code. Et... Pourquoi que ça ne marche pas? Parce que... c'est notre fond. What the... What the... Pourquoi je ne peux pas ouvrir Visual Studio Code? Parce que mon FFMPEG n'est pas là. J'ai eu un bug, il va falloir que je vérifie pourquoi j'ai ce bug-là. Euh... Mais sérieux, ça vaut la peine de l'installer parce que Visual Studio Code, sa force, ce sont les extensions. Vous avez une barre à gauche dans Visual Studio Code, sa force, c'est vraiment des extensions puis c'est multi-platformes. À part ça, quelqu'un en Mac, quelqu'un en Linux puis quelqu'un en Windows vont pouvoir s'échanger des projets avec Visual Studio Code assez aisément. Puis ça permet de faire du web, ça permet de faire du C++, ça permet de faire du C, ça permet de faire du C Sharp, ça permet de faire du Python, ça permet de faire n'importe quoi. Quand je travaillais avec mes radars, quand je développais pour les radars, l'application pour les radars, j'envoyais ça sur... Je codais avec Visual Studio Code puis je compilais avec ça. Donc, la plupart des entreprises, pas des programmeurs, mais des entreprises ont développé des outils pour faciliter le développement avec Visual Studio Code. Ils ont juste à développer une extension puis c'est open source en passant. Donc, vraiment utile comme logiciel de développement. Puis c'est lightweight en plus, ça ne prend pas une heure et demie installée comme Visual Studio Code. Au niveau des messageries, vous connaissez quelques-uns. Il y en a un qui était populaire, qui avait des années de gloire, Skype. Skype qui est un outil, une messagerie qui était populaire donc permettait de faire des téléphones économisés sur les longues distances. Par exemple, pour une entreprise où je travaillais en 2006, je travaillais là 5 ans en évaluation immobilière, on utilisait Skype pour communiquer entre les employés parce qu'on faisait du télétravail à cette époque-là. Donc, on ne se voyait pas à la face, on faisait juste faire du chat. Discord, je pense que vous êtes à l'aise avec Discord, vous connaissez Discord? Non, c'est quoi Discord? Ouais, c'est ça. Discord, c'est l'application gaming mais c'est parti en passant. Discord, c'est parti il y a 5-6 ans pour les gens qui étaient plus en gaming. Donc, c'est plus vraiment pour les gamers. C'est encore pas mal le cas mais là, étant donné du coronavirus, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils ont ouvert des portes pour avoir du vidéoconférence pour effectuer des classes, pour faire de l'école à distance, de la formation à distance. Mais encore une fois, c'est un autre outil permittant d'autres parce que Skype, j'ai l'impression que Skype de Microsoft va être tenté de tomber pour laisser la place à Teams. là, j'utilise Teams d'ailleurs dans certains cours pour faire du support technique justement avec des étudiants. Du support de programmation. Donc, Discord, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi. Ça, c'est un screenshot de Marco, je ne sais pas pourquoi Siko qui est mis là. Il y a des affaires bizarres à gauche. On dirait que c'était à mode avec les jeunes des affaires de japonais. je ne connais pas ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va prendre une pause de cinq minutes, ça vous voit? Moi. Oui. Je vais aller me refaire un refaire chaud de café parce que mon café commence à être frite. Fait qu'on va prendre une pause de cinq minutes et on va faire un petit pipi puis aller faire prendre son petit café et après ça, on va revenir. C'est good? Fait que vous avez juste à rester sur le canal puis on va vous muter. Je vais vous muter. That's it. C'est good? Pas de problème. Les vidéos vont être disponibles sur YouTube. Donc, je vais faire la recompilation de mes vidéos puis après ça, je vais envoyer ça sur YouTube. Donc, je suis rendu à la section utilisateur. Vous avez vu comment il y avait des diapositives à passer? Il est un méchant de tapons. Je vais... Vous allez voir, ça va clencher pas mal plus vite la deuxième partie. Donc, les utilisateurs, je ne peux pas vraiment... Marco, il a marqué la question des utilisateurs que vous connaissez. Je pose la question, quel utilisateur vous connaissez actuellement? Qu'est-ce que tu as vu sur ton ordinateur? C'est vague, hein? Exactement. Mais c'est pour ça que la question est très ouverte. C'est quoi les outils que tu utilises sur ton ordinateur? Les outils utiles que tu utilises? Oui, les outils de bureau. Moi, j'en ai présenté un tantôt. Un utilisateur de recherche, le fichier qui s'appelle Everything. Très utile avec un petit... avec un petit raccourci clavier, associé ça à... Moi, je l'associe, par exemple, à la touche Windows F3. Fait que j'ai un réflexe quand je cherche un fichier à cette heure. C'est beaucoup plus rapide. Par exemple, je tape... Dans votre cas, c'est le code 0SG, je pense. 0SG. Je tape sur Soutien technologique. Je peux taper Labo, par exemple. Ou étoile.dogx. C'est tout le document. Ça sort one shot sur mon écran. Puis j'y accède après ça au dossier. Je viens de taper Right Click. Je peux aller faire copier le full name, Open Path. Donc, tu sais, c'est un outil... Ça, c'est un utilitaire, ce qu'on appelle. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires sur l'ordinateur. Donc, Rémi a mentionné Office. En effet, c'est un utilitaire qui n'est pas négligeable. Il y en a d'autres qui vont utiliser SevenZip, par exemple. J'imagine. Est-ce qu'il y en a qui ont un SevenZip installé sur l'ordinateur? Il n'est pas très populaire, j'imagine. Vous avez WinRaw. Ça fait qu'il y a du monde qui installe ça, cette cochonnerie-là. Hein? Ah, non, mais moi, j'utilise SevenZip. Pourquoi j'utilise SevenZip? Parce que premièrement, c'est pas une grosse interface. Un, comme WinRaw. Deuxièmement, c'est, comment dire, c'est un outil open source. Puis, ce qui est intéressant avec WinZip, SevenZip, excusez-moi. WinZip, en passant, Rémi, ça date des années 80, 90, cette affaire-là. Oui, oui, c'est encore très utile. Si je m'en vais dans... Si tu veux trouver un fichier Zip quelque part, que je reste ça dans mes dossiers. ici, j'utilise un Zip, par exemple. Est-ce que je peux montrer ça? Un dossier. Ah, OK, excusez. Là, pas pris. OK. Là, je sais juste trouver un fichier Zip, là. Je devrais m'avoir. OK. Les fichiers Zip, par exemple, c'est un backup. Donc, j'ai mon WinZip, je dois bien cliquer dessus en double cliquant dessus. Ça permet le paramètre d'apparaître WinZip. Puis, tu sais, il n'y a pas de nagware. Ils ne me disent pas « Hey, moi, ça me gosse les logiciels qui arrivent. achète-moi. Achète-moi. Donne-moi de l'argent. WinRaw, c'est un sort qui me gosse de même. Ça fait que moi, ça me lave. Ça fait que c'est pour ça que j'utilise 7Zip. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit puis il est open source. Ça fait que, tu sais, au moins, le public, il a accès à sa source de données. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à WinRaw, je peux right-click dessus puis là, je peux dire, par exemple, « Extract files » comme n'importe quoi, comme n'importe quel outil. puis il est relativement rapide. Donc, pour moi, les outils open source gratuits, j'ai aucune logiciel hackée en passant sur mon ordinateur. C'est sûr, j'ai déjà été étudiant, je sais quoi être étudiant. Mais à un moment donné, tu passes un moment, tu flippes d'un bord où est-ce que tu dis « Soit tu commences à payer pour les logiciels ou soit tu commences à utiliser tes logiciels open source. » Fait que, mais tu sais, je comprends votre situation de logiciels hackée. Donc, moi, j'utilise, comme je l'ai dit, « Seventedit » parce qu'il est open source. Essayez de vous rebattre sur un logiciel open source lorsque vous n'avez pas les moyens d'acheter le logiciel. C'est ma suggestion, ma petite suggestion. Par la suite, question? Oui? Non? Par la suite, on a TeamViewer. Qui connaît TeamViewer? Qui a TeamViewer sur l'ordinateur? Oui? Tu fais quoi avec ça? Alors, exactement, aussi, l'utilité de TeamViewer. Moi, je l'ai TeamViewer parce que, aussi, je l'utilise pour débugger qui? Ma mère? Je ne sais pas si tu débugues ta mère avec ça. Ma mère qui est à Chamonix-en-Sud, moi, je reste à Saint-Étienne. Mon père qui reste à Vancouver que lui, je le débugge des fois à distance. Donc, c'est sûr qu'à Vancouver, c'est un petit peu plus tough à aller dire « Ah, il faudrait que je me déplace chez vous. » C'est juste plate parce que c'est 5 000 km. Mais, si je m'en vais à ma mère, s'il y a vraiment un gros bug, je vais prendre un café chez vous et je vais rajouter un ordinateur. mais des fois, c'est plus fun quand tu as d'autres choses à faire. Tu usais juste TeamViewer puis le débugger à distance. Ça fait qu'il est hyper utile pour faire du support technique pour les autres. Je le suggère de l'avoir au moins installé sur l'ordinateur. Il n'est pas obligé de l'avoir installé enroulé en permanence comme moi, mais de l'avoir installé pour comment dire, de l'avoir sur l'ordinateur carrément. Donc, moi, dans mon cas, il est installé en tant que service si je l'affiche. Si je l'affiche, j'ai accès à mes ordinateurs. Je peux voir un peu l'état de mes ordinateurs. Ce qui est fun, c'est que j'ai accès aussi à mon ordinateur du cégep. Mon portable, il est au cégep actuellement de prof. Mais je l'ai installé dessus puis j'y accède à distance à partir d'ici. Donc, ça permet aussi de débugger les petites madames. J'ai une petite madame que je vais débugger chez eux une fois de temps en temps à distance. Elle m'appelle et dit « Tu peux-tu me débugger la madame à 83 ans? » C'est sûr que c'est un site que je ne vais pas avoir. Mais il n'empêche qu'elle, c'est bien contente quand je suis capable de débugger à distance. Donc, j'ai pas mal de trucs que je vais utiliser que je vais pouvoir démerder un peu avec TeamViewer. Donc, ceci est concernant TeamViewer. J'en ai pas en passant des logiciels qui permettent d'accéder à distance. Je ne sais pas si vous connaissez « LogMeIn » qui en était à un à un moment donné. Il y en a un autre, c'est VNC. Celui-là, peut-être moins connu VNC. Mais il y a OpenSource. C'est plus le monde de Linux qui va avoir ça. Mais quoi que VNC, TeamViewer utilise VNC en passant pour pouvoir transférer de l'information à distance. Quand vous installez TeamViewer, vous allez voir des ZIP qui vont apparaître. VNC, tu vas voir passer un VNC à travers les fichiers de l'installation. C'est OpenSource, ça permet d'accéder sur Linux. Par exemple, je peux accéder à l'ordinateur à distance, je peux accéder sur Mac, je peux accéder aussi sur Windows. Donc, c'est un outil assez intéressant. En réalité, c'est quoi VNC? C'est un streamer. C'est carrément comme Discord que je stream mon desktop avec vous autres. VNC, il y a aussi un streamer. C'est que ça stream le desktop à distance, mais ça stream des deux bords. Ça veut dire que ça stream mon clavier et ma souris pour l'envoyer sur l'ordinateur à distance. Puis, ça stream l'écran de l'autre bord pour me l'envoyer vers moi pour que je puisse le voir. Donc, c'est un streamer puis on peut voir les artefacts de compression quand on stream à distance. Quand on a une connexion un petit peu moins vite. Donc, c'est un bel outil. Windistat, celui-là, il est hyper intéressant. C'est un outil que j'installe automatiquement sur toutes les machines sur lesquelles je touche. Pourquoi? Parce que ça permet de faire une analyse complète du discuté rapidement et d'avoir un visuel de l'ordinateur. Si je vous montre dans mon cas, je l'ai évidemment. Windistat, il va me dire OK, va chercher un dossier. Par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas chercher tous les dossiers, mais mettons que j'en ai cherché sur mon SSD, je devrais avoir par exemple, mes jeux Steam. Je vais voir ma librairie Steam sur mon F. Je vais dire un dossier, je peux le faire aussi sur un disque. Donc, je vais faire OK. Oups, vous n'avez pas la vraie feuille. Donc, vous voyez, vous avez des petits Pac-Man qui pop. OK. Là, c'est sûr, si vous faites ça sur le C, vous allez avoir un méga dossier qui va apparaître. Plusieurs dossiers qui vont apparaître, mais si je m'envoie sur Steam App, par exemple, vous voyez toutes mes applications et on voit que lui, il scanne chacun des dossiers. Il va me sortir la dimension que chacun prend. Donc, si vous regardez votre PC, mettons, vous faites View this PC et vous commencez à manquer d'espace. Il est dans le rouge. Si je m'envoie sur le mien, par exemple, this PC, j'en ai un, mon F, justement, c'est mon SSD de 500 GB. Il me reste 44 GB dessus. Il commence à être dans le rouge parce que lorsqu'il est en bas de 10%, j'affiche un message erreur. Même mon C est à la limite d'apparaître rouge. Il faut que je sache c'est quoi, pourquoi il prend d'espace. Puis moi, je sais que j'ai un jeu dans mon F que c'est de la chnoute qui est mal géré. Ça s'appelle Ark. Ça prend 250 GB à peu près, ce jeu-là. Puis mon SSD, il y a genre 512, 500 GB. donc, des fois, il faut que je fasse des espèces d'entourloupettes pour pouvoir installer une mise à jour parce que c'est tellement mal géré comme jeu. Mais n'empêche que j'utilise cet outil-là, Windsor Stat, pour effectuer cette analyse-là. Je vais attendre qu'il finisse de faire le scan parce que plus que de fichiers, évidemment, plus que c'est long à faire le scan. Je reviendrai là-dessus après. Donc, Windsor Stat, c'est un outil, je crois, qui est essentiel pour installer sur un... n'importe quel ordinateur. VLC, vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi. VLC qui permet de lire la plupart des vidéos, la très grande majorité des vidéos. Ça marche sur toutes les plateformes. Ça permet de lire des vidéos, mais il y a des fonctionnalités que le monde connaisse moins un peu. Ça peut permettre aussi d'encoder des vidéos, de convertir des vidéos. J'ai une vidéo en MP4, je voudrais le convertir en MKV. Je peux le faire avec VLC. C'est sûr que c'est long de faire ce genre d'opération-là, mais ça fonctionne. Je peux aller ouvrir des playlists, je peux ouvrir des streams vidéo à distance, je peux faire plein d'affaires avec ça. Là, je n'ai pas en tête de stream à aller chercher. Je pourrais aller chercher mon stream d'imprimante 3D, mais je ne me rappelle pas l'adresse par défaut. Donc, c'est le VLC, l'interface. Audacity. Je présume que Isaac, tu utilises ça pour faire ta musique. Audacity, tu devrais connaître, je m'imagine, tu dois connaître. Oui. Est-ce que tu utilises ou je ne connais pas ça, ce n'est pas mon domaine. Marco, lui, c'est un DJ, donc il utilise ça, mais je ne sais pas. Dans ta situation, tu utilises ça pour faire... plus simple. Où est-ce que tu as commencé? Oui, c'est ça. C'est quoi tu utilises, tu as dit? OK, c'est un logiciel que j'ai acheté. OK, OK. Donc, c'est ça comme il dit, il y a l'échelle de base à utiliser quand vous commencez, mais si jamais vous avez affaire de la faire un petit peu plus pété, vous allez payer peut-être pour un logiciel plus avancé. C'est comme Google Docs puis Word. Ben là, Google Docs, oui, permet de faire 95% de la job, mais 5% en tant que prof, ça ne fait pas la job. Fait que là, j'ai Word, mais c'est sûr que je l'ai fourni par le cégep, mais sinon, j'aurais Word que je paierais 5$ par mois pour l'utiliser. Oui. Non. OK, je pensais que tu avais un... Fait que ça, c'est un... C'est un... C'est le... J'imagine c'est le Dark Tem d'Odacity. OK. Donc, je l'ai sur mon ordinateur, mais je ne l'utilise pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sur mon ordinateur. Une fois de temps en temps, je pense, je vais extraire des... Ah, je vais extraire des pistes audio, des... Oui. Avec mes films Lego, ce que je fais, très légal, je faisais, j'extrayais, mettons, pour mes enfants, j'avais le film Bosch en standard definition en français, mais j'avais la qualité HD en anglais. Fait que ce que je faisais, c'est que j'extrayais l'audio du film français puis je le réintégrais dans le film anglais. Donc, je faisais une... Ouais, j'intégrais une deuxième track dessus le film anglais. C'est de la job, mais n'empêche, au moins, pour mes enfants, ils pouvaient écouter le film. Moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas, l'anglais. mais il y en a qui se dérange. Surtout quand tu as 7-8 ans, tu ne comprends pas. Donc, c'est pas mal une des outils pour lesquelles j'utilisais Audacity. Bon, maintenant, autre outil que vous avez d'installer sur votre ordinateur sans nécessairement que vous sachiez, vous avez sûrement le Java Runtime qui est installé. Si vous exécutez des applications Java, si vous exécutez, par exemple, Eclipse sur votre ordinateur, vous avez le JRE d'installer pour pouvoir exécuter des applications Java. C'est le JVM, en fin de compte, c'est le JRE. Donc, je suis pas mal ça pour l'application. .NET. .NET, vous allez toucher à ça dès la session prochaine. Vous allez apprendre à utiliser .NET. C'est un bel outil pour faire du web. Beaucoup de gouvernements vont utiliser ça pour faire leur site web. les applications web, excusez, le back-end, faire les services, faire du C-Sharp, des applications de bureau. Je le donne d'ailleurs actuellement en deuxième année. Si je pars, ça, il faut utiliser Visual Studio. Par contre, le vrai Visual Studio, la Community ou la version Pro. En passant, vous avez accès à la version Pro de Visual Studio. Je donne un exemple de quand je développe en Visual Studio. si je prends par exemple un Master Detail que j'ai développé avec les étudiants. Donc, c'est un outil, évidemment, c'est un outil de développement Visual Studio. Il n'était pas dans mes slides parce que vous saviez déjà, vous l'utilisiez déjà dans les cours, ceux qui ont les cours de programmation parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas de cours de programmation encore. Excusez. Donc, c'est sûr que c'est un outil qui est pesant. le fait que j'enregistre la vidéo en même temps, ça peut être assez... Ça explique pourquoi c'est le lendemain. Tant qu'à attendre en arrière, regardez, j'ai cliqué sur mon Windows Stat. Voyez-vous le Windows Stat, ce que ça permet de faire? Ça permet d'afficher visuellement où sont tous mes fichiers, mes dossiers. J'ai un gros fichier ici, par exemple. C'est quoi ce fichier-là? OK, c'est la map Ragnara qui prend 1.6 gig la dernière version. Je peux aller voir après ça l'ensemble de mes jeux sur Steam. C'est principalement un jeu, Ark, qui prend 96% de mon espace de mon dossier Steam app. 220 gig pour un jeu. C'est quand même énorme. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment gamer. C'est juste parce que mon gars jouait à ça aussi et j'ai joué un peu à ça. Donc, n'empêche que ça permet de visualiser un peu rapidement où est-ce que je perds de la donnée. Si vous vous installez sur votre ordinateur, ça, ça va faire partie d'un de vos TP, pas cette semaine, mais ça va faire partie d'un de vos TP Windows Stat. Il va falloir que vous fassiez un screenshot de votre Windows Stat de votre ordinateur. Ça, ça implique l'installation de Windows Stat et l'exécution pour afficher les dossiers dans votre ordinateur. là, je vous l'ai montré le point net. On va passer la prochaine slide parce que c'est trop long. Je vais juste faire une pause de ma vidéo. OK. Donc, stockage en ligne. Qu'est-ce que j'utilise actuellement en stockage en ligne? Excuse-moi, ça... On dirait que tu parlais dans une canne de concert. OK. Hum-hum. Ouais. Ouais. Donc, OneDrive, donc tu en as nommé un. celui de ce... OneDrive en passant, ça en est un. Les trois majeurs qu'on va retrouver, c'est Google Drive, OneDrive et Dropbox. OK. Hum... Donc, chacun a leurs avantages. Ils ont tous un plan gratuit. Le plan gratuit le plus avantageux, je crois, c'est celui de Google parce qu'il donne 15 gig à la base. Dans mon cas, je paye pour Google. Oui, oui, je paye. Ça me coûte 3 piastres par mois puis j'ai 100 gig d'espace pour stocker mes photos parce que j'ai un appareil photo pas juste avec mon cellulaire mais j'ai un appareil photo aussi des SLR. Le moins aujourd'hui mais dans le temps, je prenais beaucoup de photos avec puis pour les stocker, si je voulais pas les perdre, c'était la meilleure façon parce qu'un backup local, c'est bien le fun. Si t'as pas de logiciel, t'es obligé de le faire manuellement. Et comment, vous avez sûrement déjà entendu parler d'histoire d'horreur de monde que j'ai perdu mon ordinateur, il a planté, je l'ai écroché puis dis que ce que tu veux, marche plus, tu as fait tes backups. Ben ouais, mais ça donne le 3 mois, j'ai perdu mes photos de le 3 mois, bla bla bla. Tu sais, vous connaissez la game. Vous n'avez déjà entendu parler d'histoire d'horreur. Je vous suggère fortement d'utiliser un système de cloud pour stocker les données essentielles que vous voudriez pas perdre, qui a une certaine valeur, pas une valeur monétaire directement parce que ça me surprendrait que vous ayez beaucoup d'affaires qui vaut de l'argent sur vos ordinateurs pour la majorité d'entre vous. Mais il y en a qui ont des photos, c'est toujours le fun de pas les perdre. Les documents, les devoirs, les travaux, tu sais, en milieu de session, ça plante, tout ça. Tu sais, puis en plus de ça, vous l'avez gratuitement avec le cégep. Donc, vous avez accès à Office 365 avec le cégep, vous avez accès à 1 terabyte de stockage. C'est pas rien 1 terabyte de stockage, là, tu sais, vous pouvez mettre du stock là-dessus. Évidemment, mettez des choses légales dessus parce que les choses illégales sont scannées automatiquement par Microsoft. Donc, ce qu'on a, Google Backups. Moi, je paye pour ça pour avoir 100 gig par mois, par mois de stockage. Je mets mes photos là-dessus juste d'ailleurs. Puis, plusieurs documents, en fin de compte, les documents des travaux des écoles, des enfants, des trucs de ce genre-là, des documents de ma maison, mes factures, etc. c'est tout sur des affaires de Google Drive. Donc, ça permet de synchroniser sur plusieurs ordinateurs. Un des désavantages de Google Drive, c'est que si tu l'installes sur deux ordinateurs, tout ce qui est synchronisé est automatiquement synchronisé sur l'autre ordinateur en entièreté. Ça veut dire que si j'installe un fichier de 1 gig sur mon ordinateur, puis il synchronise, il s'envoie sur le cloud, c'est bien correct. Mais il s'envoie aussi sur l'autre PC, mais l'autre PC, il n'y a pas besoin de ce fichier-là à 1 gig. Mais c'est ce qui est plate avec Google Sync, c'est qu'il va l'envoyer automatiquement sur l'ordinateur client, même s'il n'en a pas de besoin. Dropbox, c'est l'autre version. Dropbox a eu des leaks de mots de passe en passant dans les années. Il était gros, c'est un des premiers qui est parti cette vague-là. Puis après ça, Google Drive est arrivé dans le décor. Donc, c'est en 2011, ça a commencé, pas 2011, mais Dropbox ça fait une quinzaine d'années, ça existe. Évidemment, tous ces outils-là sont utilisables dans toutes les plateformes. Tu as un Mac, un Linux ou un Google Drive. OneDrive, Office 365. Je dis bien OneDrive, Office 365. Vous, vous avez une version personnelle. Vous regardez dans le slide, c'est mon screenshot de moi, chez nous. Celui du cégep, celui personnel, puis celui de l'UQTR. Oui, je suis encore inscrit à l'UQTR. Donc, les autres sont très présents dans les institutions académiques parce que ça ne coûte pas cher. Ça coûte genre 5, 3 piastres, 4 piastres par mois ou 5 piastres par mois par étudiant. Ce n'est pas cher, 3, 4, 5 piastres par mois par étudiant pour tout le trouble que ça pourrait causer à ne pas avoir ces outils-là. Donc, c'est très avantageux pour les institutions académiques. qui donnent un terabyte pour les usagers. Ils donnent aussi Office, donc la suite Office au complet pour l'école. Puis, la version personnelle, bien écoute, vous avez 5 gig de data. La version gratuite, évidemment. Si vous payez, par contre, au stock que vous payez, ça tombe, je pense, à 50 gig. Dans ce qu'on a, vous avez des plans premium à partir de Google Drive, c'est 100 gig pour 2 piastres par mois. OneDrive, 50 gig pour 2 piastres par mois. puis Dropbox, 1 terabyte pour 9 piastres par mois. Pourquoi Dropbox et les autres sont différents? Premièrement, Google Drive, ils ont les outils Google Docs, Google Spreadsheet, etc. mais ils n'ont pas Office, les gros outils comme Excel, Word, ces affaires-là. Ça, c'est une des grosses forces de Microsoft. Il faut l'avouer, quand ils font Microsoft Office, c'est un très bon outil qui est très performant. Ça supplante LibreOffice d'appel. J'utilise LibreOffice Supro, Open Source, mais n'empêche que Microsoft Office est un très bel outil. C'est pour ça que OneDrive va se permettre de dire Apple devient si par mois tu as 50 gig la version personnelle, tu as accès aux versions en ligne de Word, Excel, etc. Si tu payes un petit peu plus cher, OneDrive, je pense que c'est 6$ par mois. Tu donnes ça à ta mère, tu te dis, regarde, c'est 6$ par mois, tu vas avoir accès à Word, Excel, PowerPoint, les vraies versions sur son ordinateur pour 6$ par mois. Ce n'est pas cher. C'est le coût d'un café chez Starbucks. Économise un café chez Starbucks et elle va pouvoir se payer Microsoft Word et Excel. Dropbox, il n'y a aucun de ces outils-là. C'est pour ça que ça coûte plus cher mais il donne aussi beaucoup plus d'espace pour le même prix. Donc, eux autres, ils vont mettre l'emphase sur l'espace. Traitement d'image, qu'est-ce que vous connaissez en traitement d'image? Quel est l'outil de traitement d'image? Le plus populaire, c'est quoi? Photoshop, OK. version open source, qu'est-ce que vous connaissez? GIMM, en effet. Donc, deux outils similaires mais différents. Évidemment, il y en a un qui est closed source qui est utilisé par les professionnels puis l'autre est open source utilisé par le monde qui ne travaille pas vraiment dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas d'argent vraiment avec ça, pourquoi je paierais 900$? Ce n'est peut-être pas 900$, mais d'après moi, c'est une coupelle de 100$ par année pour avoir Photoshop parce que Star, il ne vende plus Photoshop mais les logiciels aujourd'hui sont tous loués pour la plupart. Même Office, c'est le même cas pour Office. Donc, GIMM, qui est un outil de traitement d'image mais aussi Blender. Ça fait du traitement d'image puis c'est plus du graphisme 3D, c'est plus du cadre qu'on va faire. Hein? Ouais, il était dans la catégorie là mais oui, tu peux faire du traitement d'image à l'intérieur de ça. As-tu déjà utilisé ça Blender? Oui, non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, ce n'est pas mon domaine pendant tout, faire de la modélisation, des animations, tout ça. Mais je sais que c'est un outil très populaire auprès du monde qui font de l'animation open source à petits revenus. C'est sûr que les entreprises qui font plus de revenus vont utiliser d'autres outils comme Casio. Je ne sais plus comment tu répèles, mais il y a d'autres outils qui sont plus performants ou privés qui sont au close source. Donc Blender, par exemple, on peut faire des animations, des jeux de caméra comme là, je me jesse un jeu de caméra faire du render, etc. Donc, ce n'est pas juste un petit cheap comme paint, c'est vraiment vraiment avancé. Mais ça vaut ceux qui veulent faire du 3D, ça vaut la peine de comprendre et de lire comment ça fonctionne Blender. Donc, dans ce cas-ci, un petit bonhomme Lego, ce n'est pas moi qui ai fait ça en passant, je pense que c'est le cadre d'un cours qui a fait ça, Marco. Après ça, une version gratuite de paint, un petit peu plus sous pop, donc un petit peu plus avant d'évoluer. Paint.net, je l'utilise, ça va très bien, c'est rapide, ce n'est pas Gimp, ce n'est pas le même objectif. Paint, ça permet de faire des petites retouches rapidement, ça permet de gérer des layers, donc des couches. puis je trouve que ça va très bien, c'est développé sur la plateforme .net, donc c'est uniquement Windows. Donc, je donne un exemple ici de Paint, c'est, comme je l'ai dit, moi je le suggère à tout le monde, si vous n'avez pas Gimp, Paint va un petit peu moins bien, il est trop base, mais Paint, c'est juste un bel équilibre. Si je l'exécute, par exemple, sur mon ordinateur, c'est celui-là, ça, Paint.net. Donc, vous voyez que c'est un outil un peu plus avancé que la version de Paint, tout court. Ah, je vais même Paint 3D en passant sur mon ordinateur, vous avez le fameux Paint avec, le fameux Paint de Windows que ça fait 20 ans qu'il traîne, puis vous avez aussi la version Paint.net qui permet de gérer des couches, par exemple, puis dire, ok, dans ce cas-ci, si je fais des dessins, je peux dire, après ça, gérer mes couches pour changer juste les sections de mon dessin. Donc, c'est un petit peu plus utile, je crois, Paint.net que Paint.go puis c'est Open Source encore une fois. OK, Inkscape, ceux qui veulent faire des pamphlets, ça permet de faire du dessin vectoriel. Connaissez-vous la différence entre dessin vectoriel puis un bitmap? Laquelle? Principalement? Exactement. Donc, ça le dit, c'est des vecteurs. Les vecteurs, si vous avez vu ça en mathématiques, c'est des points, tu sais, qu'il n'y a pas de position vraiment à part un début puis une fin, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? c'est non-pixelisé. Donc, si j'ai un point, par exemple, à 50-50 puis j'ai un point à 100-115, quand je vais zoomer entre les deux, je ne verrai pas des petits carrés, par exemple, pour afficher des pixels. Tandis qu'un bitmap, pas un bitmap, mais une image, une photo, par exemple, ce qu'on appelle un raster, c'est des images matricielles. Donc, c'est des matrices de pixels qu'on va utiliser. Il y en a un qui prend beaucoup plus d'espace que l'autre en elle aussi. Une image en bitmap ou en matriciel dans la très grande majorité des cas va prendre beaucoup plus d'espace que le dessin vectoriel parce qu'un dessin vectoriel, j'ai juste besoin d'une série de coordonnées. Tandis qu'un dessin matriciel, chaque pixel a sa valeur. Ben, tu teures de compression on va passer assez vite. J'en ai parlé tantôt, une rare, 7-zip, ok. Document, ben, ce que vous connaissez, Open Source, pas Open Source, Open Office, vous connaissez qui est Open Office ou Libre Office installé sur mon ordinateur. Ouais, en effet, moi aussi, j'ai les, anciennement, j'ai déjà eu ça, j'ai eu Libre Office, mais étant donné que je suis un Power User, donc un utilisateur avancé dans mes outils, j'utilisais, j'utilise maintenant Office avec beaucoup de fonctionnalités, donc Open Office fait très bien la job pour 99% du monde, mettons 95% du monde, votre mère, votre oncle, votre tante, toutes ces affaires-là, cette gang-là, la secrétaire, ben, peut-être pas la secrétaire, mais mettons, en tout cas, la gang qui ne travaille pas avec un ordinateur, Open Office fait très bien la job. Ma mère, chez eux, c'est Libre Office que j'ai installé qui est une variante d'Open Office. Open Office qui appartient à Apache aujourd'hui, donc, vous avez des outils de base au texte, classeur, présentation, donc c'est une copie de Windows 2003, disons, le même, ben, pas Windows, Office 2003, donc très similaire à Excel. Libre Office, c'est celui que j'utilise, que j'installe aujourd'hui parce que ça fait, il y a eu un fork dans le temps parce que le monde ne font pas confiance à Oracle parce qu'ils ont tendance à changer leur licence, leur type de licence, donc il y a eu un fork à un moment donné puis ils ont fourché pour Libre Office pour devenir 100% libre qui est très similaire aussi à Open Office. Ça, c'est le Git de Libre Office, donc sur la liste Wikipédia, c'est carrément ce que vous pouvez retrouver. Moi, j'ai installé à l'époque, en 2000, j'ai installé ce qu'on appelle Star Office. À un moment donné, Star Office, il y a forké pour Open Office plus tard, puis après ça, il y a eu ses années de gloire, puis après ça, il y a eu un fork pour Libre Office au début des années 2010 ici pour aller vers le Libre parce qu'Oracle, en fin de compte, la confiance envers Oracle dans ces années-là a crashé, mais là, Oracle a abandonné l'outil pour le donner à Apache, la fondation Apache, puis là, c'est devenu Open Source. Il y a un autre en haut que je connais moins, Neo Office, je ne sais pas ce que ça a l'air ce logiciel-là. PDF Creator, c'est en train de mourir un peu, cet outil-là parce que dans Windows, il est déjà implémenté de base un imprimant de PDF, fait que c'est un outil qui permettait de faire des imprimés PDF, mais aujourd'hui, l'imprimant de PDF est déjà intégré dans Windows. Donc, on a quasiment fini, il reste quelques slides. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est voulu que je ne vous l'ai pas dit de suite, c'est le site web Ninit. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, Ninit? Non, non, ça ne vous dit rien. Si vous installez un ordinateur, réinstallez l'ordinateur après la réinstallation, allez sur Ninit. Je vous donne pourquoi, je vous dis pourquoi, regardez bien ça. Je m'envoie sur Ninit.com. C'est un site web qui permet de, dans un seul endroit, de télécharger tous les downloaders que j'ai besoin. OK? Regardez bien, j'ai besoin de quoi? Je vais installer Chrome, je vais installer 7-Zip, je vais installer Zoom, mettons, si je fais du Zoom, Discord, mettons, j'installe quelque chose pour ma mère, OK? Je m'envoie, je travaille, ma mère a un nouvel ordinateur. J'installe Chrome, j'installe 7-Zip, je vais installer Everything. Après ça, je vais installer VLC pour qu'elle puisse écouter ses petits films si j'en envoie. Je vais installer des Runtimes, je vais installer .NET, Java, si jamais on a de besoin, je l'installerai. TeamViewer, je vais installer ça. WindowsStats, c'est pour moi quand je vais la déboguer. Paint.net quand je fais des niaiseries sur son ordinateur, j'imagine. Après ça, pour aller des PDF, je vais installer, par exemple, tu mettra PDF, elle, elle utilise OneDrive. Un antivirus, généralement, j'installe Malwarebyte. Dans le développement, c'est ma mère, donc elle ne développe pas. Je pèse après ça sur GetNinit. ça va télécharger un package, OK? Puis dans ce package-là, il va y avoir toutes les applications que j'ai installées chez elle. Il va y avoir toutes les applications dans un installateur qu'on appelle WebInstaller. puis si je clique dessus, je ne le ferai pas. J'ai cliqué, mais je veux dire, généralement, il prépare le setup, il va tout télécharger les packages, puis il va les installer en parallèle. OK? Là, je l'exécute, vous allez voir. Il download, 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 puis regardez. Tap, tap. Là, il download, il va aller même mettre à jour mes versions que j'ai sur mon ordinateur si j'ai besoin de mettre à jour les versions. Donc, c'est pas mal plus rapide que d'aller un par un chercher des applications. Fait qu'un site Web, si vous avez besoin d'installer quelque chose, Ninit. OK? Ça sauve du temps. Pas mal. Fait que, notez ça quelque part, là, Ninit.com. Donc, si tu dis, comme là, on voit que toutes mes applications, il y en a beaucoup qui étaient déjà à jour, puis il se rend compte que, regarde, j'ai des applications, regarde, il sait que Everything est en train de rouler actuellement. C'est vrai qu'il est en train de rouler. Puis, TeamViewer qui est en train d'installer mon TeamViewer de réinstaller une nouvelle version. Donc, tant mieux, je suis tenté de faire une installation de TeamViewer. Donc, un bel outil, ça, je crois, qui est intéressant à savoir pour tout le bon technicien en informatique. Maintenant, l'évaluation de la logicielle, vous allez voir comment ça va aller assez vite, ça. Quand on achète un produit, on parle de n'importe quel produit, j'achète un char, un électroménager, des vêtements, whatever, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend que ce soit fiable. Bon, mon T-shirt, je ne m'attend pas qu'il soit vraiment fiable. Je m'attend qu'il fasse la job qui me cache mon haut de corps, par exemple. Mais n'empêche que, ça a un, il y a des choses, des qualités que je veux avoir. Donc, fiabilité, efficacité, durabilité, longévité, donc, maintenance, etc. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte quand on achète un produit. Pour la logicielle, c'est la même affaire. Logiciel pour les utilisateurs. Donc, comment on évalue un logiciel? Ça va dépendre de c'est qui qui évalue le logiciel. Premièrement, du point de vue d'un utilisateur final, lui, ce qu'il veut, c'est que le logiciel aille bien. Il ne crache pas. Il est stable. Que ce soit performant, qu'il aille vite. Si le logiciel, à chaque fois, il fait juste d'arrêter pendant 2-3 secondes puis il gèle à coup de 2-3 secondes à plusieurs reprises, c'est comme plate au niveau de la performance. Au niveau du développeur, quand j'installe le logiciel, ben, rapidité de développement, c'est-tu rapide de développer avec ça? Est-ce que c'est pertinent pour la contraception? Est-ce que je développe une application en ligne de commande? Est-ce que je devrais faire un développement en web? Ben, ce n'est pas vraiment pertinent. Facilité de maintenance. Est-ce que le logiciel et l'outil de développement, est-ce qu'il se maintient? Est-ce que c'est testable? Est-ce que je vais faire la stabilité? Vous allez voir ça plus tard, en troisième année. Est-ce que c'est du code compréhensible ou c'est du gibberish? Est-ce que c'est le point de vue d'un développeur? Point de vue d'un exploitant, celui qui va maintenir un peu l'application. Facilité d'installation de mise à jour. Est-ce que c'est facile à installer? Est-ce que c'est facile à mettre à jour l'application si tu es un one-click installer, un one-click update? Souvent, installé logiciel, ils ont des auto-updates intégrés à l'intérieur. Simplicité du diagnostic et de la supervision. Donc, c'est genre est-ce qu'il est dans un sandbox, par exemple. Un sandbox, c'est qu'il est dans son bac à sable. Du point de vue d'un architecte, est-ce qu'il permet de... une interopérabilité? C'est vérifier est-ce qu'il est capable de travailler sur... comment dire... avec d'autres systèmes. OK? Par exemple, Excel, il est très interopérable parce que je peux envoyer des données dans Word, je peux envoyer des données dans un système comptable, je peux envoyer ça un petit peu partout. Portabilité. Est-ce que c'est un logiciel qui va fonctionner dans toutes mes infrastructures? En Windows, mais j'ai du monde qui sont en Windows, j'ai du monde en Mac, j'ai du monde en Linux, est-ce que ça peut être installé partout? Ou encore sur un serveur. Intégration Armonious, est-ce qu'il s'intègre facilement à l'intérieur d'un outil? J'ai par exemple un outil comptable qui s'appelle, je ne sais pas, Acomba, puis est-ce que je suis capable d'intégrer Acomba dans Excel ou vice-versa? OK? Les intégrer l'un dans l'autre. Directeur des services informatiques, par exemple, la base de l'informatique. Je donne un exemple. Situation réelle. Pour vous autres, un logiciel de 2500$, de 2500$, est-ce que c'est cher? De votre point de vue? Oui. Pour la situation actuelle, oui. Exactement. Pour un particulier, c'est cher. Mais même, OK, c'est un logiciel pour développer maintenant. Est-ce que c'est cher? C'est une librairie qu'on achète. C'est même pas un logiciel, c'est une librairie qu'on pourrait développer aussi en tant que développeur. Est-ce que c'est cher? Tu sais, j'achète... Exact, OK. Le coût de développement, c'est que... Bon, il y a syndrome... Moi, j'appelle ça le syndrome du programmeur, du gars qui est capable de tout faire. Ça, il faut faire attention à ça, même dans le futur, je t'en parle là. Le syndrome du programmeur, moi, j'appelle ça le même parce qu'il y a des gars qui sont en entreprise qui vont dire « Moi, pourquoi on fait affaire avec cette entreprise-là? On est capable de le faire, on est capable de le faire, on est capable de le faire, oui, c'est parce que on est capable de le faire, mais ça va te prendre combien de temps à développer pour avoir quelque chose qui est égal à qu'est-ce qu'on va payer 2500$? » OK? Donc, dans ma situation, mes affaires de radar, on a acheté un logiciel et peut-être 2500$ par développeur. On a acheté trois licences, c'est pas de trouble parce que la librairie à 2500$, c'était pas cher parce que faire pareil avec les mêmes performances que dans la librairie, ça aurait pris peut-être un an à développer. Chaque gars, on coûte 50-60 000$ par l'entreprise. Mettons, 2500$ fois trois, c'est 1500$, mais c'est pas cher pour pouvoir intégrer la main à ce que l'on veut. Le coût de maintenance, c'est le coût, comment ça coûte maintenir le logiciel. À ce temps, le logiciel, j'en ai glissé un mot tantôt, ça marche avec des licences mensuelles pour la majorité. si j'achète Office à cette heure, vous pouvez acheter Office stand-alone, il va coûter 300$ ou vous pouvez payer par mois en tant qu'utilisateur final, il va vous coûter 6$ par mois. Donc, oui, 6$ par mois, c'est 60$ multiplié par 3 ans. On s'attend que Wordy Office et Office sortent, mettons, une version 3 ans, donc, c'est 300$ pour 3 ans, puis j'ai pas de mise à jour vraiment, ou j'achète, je loue la licence à 6$ par mois, puis ça va me coûter donc 72$ multiplié par 3, ça fait 216$ pendant les 3 ans, tu sais, déjà là, mais ça, au fur et à mesure que j'arrête de payer, j'ai plus le logiciel, tandis que si j'ajoute le logiciel, je l'ai à vie. Donc, tu sais, il faut évaluer ce genre de choses-là. Donc, coup de maintenance, c'est ça que ça implique. L'évolution, est-ce que le logiciel est maintenu? Tantôt, j'ai vu dans les graphiques, ici, là, est-ce que le logiciel est maintenu? Mais on se rend compte que LibreOffice est maintenu pas mal plus souvent que Neo ou Apache OpenOffice. C'est Apache OpenOffice, le 4.1 depuis 2014. Ça arrive, c'est LibreOffice 2019, le 6.1. Donc, on se rend compte qu'au niveau de l'évolution, LibreOffice, il n'est pas même plus maintenu. Il évolue pas mal plus. L'évolution aussi, ça implique pas juste le personnage, ça implique aussi l'accès, aujourd'hui, des appareils mobiles. mais tu as Word, tu as Word, tu as Excel, tu as toute la suite Office mobile, tu as sur mon silver, que ce soit iOS ou Android. donc, ça a aussi un impact là-dessus. Donc, adéquation au besoin. On rencontre souvent, trouve souvent les logiciels qui fonctionnent mal, obsolètes, inutilisées, les logiciels qui ne s'intègrent pas correctement parmi les logiciels déjà présents. Ça, c'est dur à évaluer. Ça, je vous avouerais que c'est dur à évaluer au moment de l'achat. C'est sûr que tu n'achètes pas un logiciel qui est obsolète. Tu essaies de ne pas acheter un logiciel obsolète ni inutilisé. Tu sais, le logiciel, mettons, 100$ pour l'utilisateur, j'ai 20 utilisateurs, donc ça vient de coûter 2000$, mais est-ce qu'on va vraiment l'utiliser pour 2000$, le logiciel? Ça aussi, c'est un aspect à évaluer. Il fonctionne mal. Est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il y a un support technique? Ça, c'est une affaire qui est importante. Il ne s'intègre pas correctement parmi le logiciel déjà présent. Tu sais, j'ai un système comptable, il s'intègre-tu vraiment bien? Pas vraiment, parce que, peu importe la raison. Donc, c'est des choses qu'on va rencontrer souvent en entreprise. Le choix devrait se faire idéalement après, en majuscule, avoir été testé par les utilisateurs concernés. Ça veut dire que ton boss te dit tu es technicien informatique, il faudrait que tu achètes un logiciel de CRM. CRM qui est un Customer Relationship Management. Donc, la gestion des clients, des relations avec les clients. Là, tu te souviens les logiciels, tu n'achètes pas le logiciel puis tu l'installes. Tu vas faire, tu vas tester avec un trial. C'est le concept de Shareware. Dans le temps, c'est un trial. Donc, tu l'essayes pendant un mois, deux mois, mais tu fais des tests avec, fonctionne-tu? Tu en fais trois, quatre de même. Est-ce qu'il répond à tous les besoins? Oui, bon, bien, c'est correct. C'est sûr, il faut faire attention pour ne pas que ce soit une échelle trop compliquée pour les utilisateurs. Ça, c'est un autre volet, les utilisateurs prennent soin d'eux autres. C'est-tu une secrétaire ou c'est un gars ingénieur. C'est pas le même genre de personnalité non plus. Ils n'ont pas la même tête. avec la secrétaire ou l'infirmière. C'est pas une fille en informatique. Elle, à sa tête, il faut que ça soit simple. Utiser un ordinateur, c'est comme utiliser un micro-ondes. Maximum 8 pitons et ça marche. Tandis qu'un ingénieur, pas plus intelligent, mais plus, comment tu sais, sa job, ou un gars en informatique, sa job implique de la réflexion tout le temps avec des outils. Lui, il est capable de se débrouiller, par exemple, avec un logiciel de 3D et des affaires les mêmes si on lui donne la formation nécessaire. C'est un gars qui, si tu prends un exemple, un secrétaire ou une infirmière, c'est des exécutants. C'est du monde qui vont exécuter des tâches. C'est pas du monde qui vont penser à des tâches. C'est différent de la mode de pensée. Un ingénieur va penser à faire effectuer des tâches. Donc, c'est d'autres types de personnalités. Vous autres aussi, vous n'allez pas être des exécutants, mais vous allez être des penseurs. Ça va être votre job. Donc, vous êtes capable de vous adapter à des outils. Donc, je vais faire une petite nuance ici avec le type d'utilisateur. Vérifier les options de support d'utilisateur et les services offerts par l'entreprise. On paye pour le support pour l'entreprise. Moi, je paye, par exemple, pour qui je payais, on payait, par exemple, 1000$ par année pour un logiciel parce qu'on voulait quelqu'un qu'on appelait l'entreprise. elle nous déboguait quand on avait besoin de déboguer. Donc, ça, ça a une valeur. Donc, caractéristiques de qualité de logiciel, capacité fonctionnelle, est-ce que ça répond aux besoins des utilisateurs? Libre Office, il fait un job pour les utilisateurs pourquoi j'irais payer Word, par exemple. Est-ce que c'est un logiciel qui est fiable? Est-ce qu'il est crédible? C'est un logiciel-là, est-ce qu'il ne va pas me planter dans la face? Maintenant, je vais pour un institut de bureautique. Est-ce que c'est le logiciel fiable? Généralement, Libre Office est relativement fiable. Facilité d'utilisation. C'est sûr que je présente Word à ma mère qui n'a jamais travaillé en informatique. Elle, Word ou Excel, c'est comme si c'était un logiciel de démon. Mais, pour quelqu'un qui travaille un peu en secrétaire, Word et Excel, elle, elle sait c'est quoi? Ce n'est pas si pire que ça. Donc, c'est facile à utiliser. Puis, est-ce que, si je pense, elle avait, mettons, la personne travaillait avec Excel, puis là, elle travaillait dans une autre entreprise et elle part avec Numbers. Je pense que Numbers ça s'appelle dans LibreOffice ou en tout cas, il y a un nom que ça s'appelle ou Table, je pense. Calque. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Calque. Passer d'Excel à Calque, c'est facile, oui ou non. Donc, c'est la facilité d'utilisation entre les deux. Ça fait partie de la game. Maintenabilité. C'est un logiciel qui évolue, en fin de compte. On regarde ton historique. Rendement, scalabilité. Est-ce que l'exécution du logiciel sont-elles en rapport avec sa répétabilité? C'est plus au nouveau business avec l'expérience que vous allez avoir ça. J'ajoute un logiciel de 2 000 piastres. Est-ce qu'il me permet au moins d'économiser 2 000 piastres? C'est un peu plus ça que ça me permet d'évaluer. Si le logiciel me coûte 2 000 piastres, à utiliser, mais me sauve 1 800 piastres, mais je suis dans le trou de 200 piastres, donc ce n'est pas vraiment rentable comme logiciel. Il me coûte aussi une espèce de serveur de mongol qui me coûte 10 000 piastres, par exemple, whatever, donc il y a plusieurs raisons. On n'a pas plusieurs raisons, mais plusieurs choses à évaluer au niveau du rendement. Portabilité. Bon. C'est dans une moindre mesure de la portabilité, parce que généralement, dans une entreprise, l'entreprise va payer tout le même type d'ordinateur pour leur employé. Les tripes personnelles d'avoir un Mac en entreprise, si tu es dans une vraie business qui n'est pas en web, regarde, les tripes personnelles à l'un de côté, tu es dans une entreprise, on paye ton ordinateur. Si tu es un Windows, on ne payera pas 4 000 piastres pour que tu aies un Mac parce que tu veux triper avec ton Mac. Fait que, c'est des choses qu'on prend moins en considération aujourd'hui. Donc, on s'assure que le logiciel fonctionne avec Windows dans la très grande majorité des cas. Atelier. Maintenant, fini la théorie. Analyse et installation des logiciels de service. Regardez, déjà fait dans votre TP sur la machine virtuelle. Fait que, vous n'avez pas d'atelier par rapport à ça dans l'immédiat. C'est good? J'imagine que oui. Au moins que vous voulez avoir un devoir. Non? Ça va, il n'y a pas de devoir. Fait que, c'est tout pour le cours. Fait que, avez-vous des questions par rapport sur PowerPoint, quelque chose du genre? Je ne comprends qui que c'est un nom. Ok. Ok. Fait que, là-dessus, les gars, je vous laisse puis la prochaine fois, ça risque d'être les... le... Vas-y, vas-y. Ah, ouais, ben, ça va être un lab, ouais, ben, oui et non, ça va être un lab pour, entre autres, ils vont l'intégrer, oui, Windows Stat, mais ça va être un cours sur les procéduriers aussi que vous allez avoir. Comment monter un procédurier puis après ça, étant donné que vous savez comment utiliser un logiciel tout ça, ça va faire une suite là-dessus. C'est bon? Salut les gars! Bye! Ciao!